bref ce jour ce 22 mars 2023 à goma d'une forte délégation du conseil de paix et sécurité de l'union africaine venu s'imprégner de la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante dans l'est de la république démocratique du congo la mission a été accueillie par le chef de l'exécutif du nord qui vaut et commandant des opérations militaires le lieutenant général constant d'imacomba peu après ces diplomates de l'union africaine ont échangé pendant près de deux heures avec les autorités provinciales le conseil provincial de sécurité une séance de travail élargie à la monusco à la force régionale de l'afrique de l'est au mécanisme conjoint de vérification et à la société civile force vive il faut préciser que la rencontre a connu la la participation de modeste moutinga ministre congolais en charge des affaires sociales solidarité et actions humanitaires après que le gouverneur de la province a dressé l'état de lieu de la situation critique sécuritaire et humanitaire la mission à effectuer les déplacements des kanyaroutchignan où sont cantonnés les déplacés venus des territoires de massy signe ragongo et routchourou ici leur représentant à des mots juste pour dire la souffrance causée par la coalition am 23 ardi et il ya congé na tatis wassana hassa santa santi gilani à rwanda pour quoi masquine kusama tukou et apa kuisu va pouvoir j'appuyer pour jouer c'est la tournette et acheter sa salle savabu ya janja va mingi bali l'outil ya n'a vigné à l'outil ya bala pas d'appuyer dans ma chine d'ambalimba poube et voire moukijèche Pour sa part, l'ambassadeur du Burundi à l'Union africaine, son Excellence Willy Niamitwe, chef de la délégation, a exprimé la solidarité de l'Union africaine aux populations de l'Est de la RDC. Chaque fois qu'un Congolais meurt, une Congolaise est violée, ou toute violence de quelle nature qu'elle soit, toute l'Afrique gémit, pleure, souffre. Il est temps maintenant que ceci cesse. Et c'est urgent, urgent que ça cesse, que tout ce monde rentre. Cette mission est répartie, édifiée, consternée, mais aussi elle a promis de s'impliquer pour le retour d'une paix très durable en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie Est.